Et yo les gars ce flapix et la solution jacquie ! Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto complet du secret de infection. Donc il y a la map ExoZombie qui est sortie hier sur Xbox One et Xbox 360 et qui sortira dans un mois sur PS3, PS4 et PC. Donc on va vous présenter toutes les étapes, on va essayer de les détailler un maximum et je vais laisser du coup Jackie entamer ce tuto avec la première étape. Alors pour commencer il faudra récupérer l'exosquelette qui se situe dans les égouts. Une fois que vous avez votre exosquelette vous devrez retourner au spawn, regardez en hauteur, il y aura une poêle en or. Il suffit de sauter avec l'exosquelette et uniquement avec l'exosquelette car vous ne pourrez pas la prendre à la main vers cette poêle et appuyer sur la touche d'action qui est X sur Xbox et carré sur PS3. Ensuite il faudra vous rendre dans les égouts pour activer tout simplement des petites vannes de couleur un petit peu rouge-oranger. Donc il y en a 4 à activer au total. En fond du coup je vous mets la vue pour que vous puissiez voir tous les endroits de spawn possibles de ces vannes. Donc vous allez juste appuyer sur la touche action devant pour pouvoir l'activer. Et si cela est bien fait il y aura du gaz qui va sortir tout simplement des tuyaux. Merci. 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 une cascade de la salle principale des égouts, une fois dans cette salle vous devrez poser la poêle récupérée précédemment, ensuite il y a une zone de sang qui est dessous de la grille qui entoure l'hôtel de sacrifice, il faudra tuer des zombies jusqu'à ce que cette zone de sang disparaisse, enfin elle va submerger la grille et ensuite au bout d'un moment la poêle va se relever on pourra la récupérer, elle sera pleine de sang une fois avoir ramassé la poêle il faudra vous rendre du coup dans la zone du Burger Town de manière à poser cette dernière sur la gazinière, ensuite il y aura un morceau de viande par zone c'est à dire du coup 4 morceaux de viande pour les 4 zones principales, et on aura une dans les égouts une au niveau du Burger Town une au niveau du centre de commande d'Atlas, et une au niveau de la zone du Voltage quand vous avez ramassé un goût de viande vous allez du coup le reposer sur la poêle dans le burger et si vous avez bien ramené les 4 morceaux de viande ces viandes se transformeront en steak c'est pas une blague, ça donne vraiment un steak comme vous voyez à l'écran et maintenant il faudra obtenir du coup dans la boîte l'arme spéciale qui est le magnétron et vous allez tirer du coup sur ce steak pour pouvoir le cuire et s'il est un peu bien fait vous verrez qu'il y aura des petites flammes au dessus et que ça aura fait un bruit de micro-ondes maintenant votre burger n'est pas terminé parce qu'on est très fort en leçon de cuisine il vous faudra donc récupérer du pain et pour obtenir ce pain il vous suffira juste de tuer des zombies jusqu'à ce qu'un bout de pain apparaisse en l'air donc comme un bonus comme par exemple une mort instantanée ou une surtention vous avez juste à passer dessus pour récupérer le bout de pain et ça affichera là où est-ce que les objets s'affichent en général ensuite une fois cela fait donc vous devrez faire le burger une fois que le burger est fait après l'avoir récupéré donc au niveau de la poêle vous allez être infecté car ce burger est infecté il est très sale puisqu'on a récupéré les bouts de vente un peu partout et donc vous devrez aller vous décontaminer donc la manière la plus simple est de passer par le conduit le vide ordures juste à la sortie du burger town pour directement se rendre à la zone de décontamination ou de faire tout le tour si vous êtes un galérien une fois cela fait votre burger et vous vous serez donc décontaminé vous aurez juste à retourner devant Bubby et lui donner donc Bubby c'est la grosse statue et lui donner donc en appuyant sur la touche d'action qui est X ou carré sur PS3 une fois cela fait il sera bien content et il vous dira que ses batteries sont faibles il vous faut trouver une batterie rendez-vous du coup au centre de commande d'Atlas dans la salle où se situe la boîte et appuyez sur la touche action de votre manette devant ce panneau d'affichage où on voit des plantes de Bubby justement avec la batterie dessinée dessus l'autre joueur va du coup aller vers ce petit compteur blanc et une fois que du coup le joueur vers le plan de Bubby aura appuyé sur la touche action et bien il y aura le compteur qui va s'ouvrir et la batterie sera à votre disposition du coup vous avez juste à la récupérer en appuyant sur la touche action de votre manette et ensuite il faudra aller du coup dans la zone Value Voltage et poser cette batterie sur ce pilier pour la charger alors il faut patienter le temps qu'elle se charge mais faites attention les zombies attaquent ce pilier il vous faudra donc la défendre et une fois cette étape finie il suffit d'aller retourner la poser vers Bubby donc une fois fait cette étape Bubby vous donnera une clé vous appuyez sur la touche d'action pour la récupérer comme tous les objets ensuite vous vous retrouverez dans l'espèce de gros burger qui est au dessus du Burger Town lorsque vous serez dans ce burger il y a des plans de Bubby encore une fois oui des plans de Bubby vous aurez juste à aller vous rendre devant ces plans et appuyer sur la touche d'action une fois cela fait normalement le plan virera au rouge avec écrit accès déniètre donc accès refusé pour que votre accès soit donc grande tête d'accepter il vous faudra donc aller dans les égouts avec peu importe l'arme mais nous à chaque fois qu'on l'a réussi la plupart du temps c'est avec le CL3 Coterizer donc si ça ne marche pas avec une arme simple utilisez le CL3 Coterizer que vous trouverez donc dans la boîte donc vous prenez une arme un zombie et donc vous allez là où est-ce qu'il y a le piège des crocodiles vous activez donc ce piège et lorsqu'un crocodile est sur le point de tuer un zombie en le mangeant vous tirez de manière à ce que le zombie soit tué par vous et le crocodile en même temps à ce moment là un bras sortira de la bouche du crocodile si cela est bien fait donc vous aurez donc une main à drop sur le sol une fois la main en poche rendez-vous au spawn appuyez sur la touche action devant ce petit pavé digital semblable à ceux d'outbreak pour ouvrir le coffre qui se trouve à sa gauche et là vous aurez juste à prendre la tablette qui se trouve à l'intérieur une fois la tablette en main vous devrez donc vous rendre là où est-ce que l'accès a été refusé dans le grand burger pour aller poser cette tablette là où justement où il y avait écrit access d'anien à ce moment là vous serez automatiquement éjecté du burger et l'accès sera donc accepté à ce moment là un missile va sortir donc de ce burger avec des petites des petites bombes en forme de burger donc comme sur la site show ou en liaison satellite par exemple quand vous prenez le drone dans la main sauf que c'est une bombe et donc vous pourrez donc les lancer sur les zombies donc c'est assez fun il faut attendre que la fusée décolle une fois qu'elle aura décollé au bout d'un moment elle s'en ira elle disparaîtra et à ce moment là vous n'aurez plus qu'à retourner dans le burger pour récupérer cette fois une tablette qui n'est non pas rouge mais verte une fois la tablette verte en main vous avez juste à la donner à Bobby et là vous allez voir qu'il va totalement péter un plan enfin il va se mettre carrément à bouger il va venir défoncer les zombies avec vous voilà vous voyez à l'écran il défonce littéralement les zombies il bouge enfin voilà c'est assez fun franchement puis c'est du coup c'était la dernière étape du secret vous débloquez maintenant le succès donc le succès qui est tué pour manger à 50G c'est assez fun je trouve car déjà il y a quelque chose qu'il faut que vous voyez genre lorsque vous avez donc activer Bobby attendez la manche du Goliath et vous allez voir un magnifique combat Bobby-Goliath et c'est vraiment quelque chose d'assez marrant à voir je crois que Bobby est là illimité jusqu'à ce qu'il y ait une infection dans la zone du Burger Town je crois qu'il reste uniquement dans la zone du Burger Town d'ailleurs également et donc voilà c'est un petit peu comme un bot allié qui viendrait vous aider Flopix n'a pas précisé mais il existe une autre manière de terminer ce secret enfin du moins les ricains l'ont terminé de cette manière Bobby dans leur cas Bobby a explosé et elle a donné trois bonus qui étaient donc sur tension qui est la boîte à 10 mort instantanée et munition max donc si ça vous fait cet effet je vous prie de bien vouloir nous le communiquer dans les commentaires pour qu'on puisse éliciter donc ce mystère des deux fins assez différentes donc voilà j'espère que le tuto vous aura plu et vous sera utile encore merci à CodeQG si ils acceptent tout simplement notre tuto et je te dis à la prochaine Jackie ouais à la prochaine je vous dis